Est-ce que vous travaillez ? Réponse affirmative. Ils ont passé l'âge de s'asseoir sur les bancs de l'école. Certains n'y ont même jamais mis les pieds. Ils appelaient pourtant ce moment de toute leur force, celui où la France leur ouvrirait enfin les bras. Pour Moussa, le Guinéen, ses cours de français sont le début d'une nouvelle vie. Rue de Dôle. Je suis content. Pourquoi ? Parce que j'ai eu la protection de la France pour rester en France. C'était important ? Si, c'est important pour moi, parce que je suis protégé par la France. Pour ces réfugiés au statut tout frais, l'État prévoyait jusqu'à présent 240 heures de français et deux journées civiques d'intégration. Un dispositif qui sera doublé dans les mois qui viennent pour répondre à des besoins qui ont évolué. Les populations ont évolué. Parmi les nouvelles populations, notamment en Franche-Comté, on a beaucoup de Syriens, de Soudanais, d'Afghans qui ont un niveau peut-être un peu plus éloigné pour certains d'entre eux en français et qui nécessitent de renforcer le niveau linguistique. Mais pour 550 dossiers validés en Franche-Comté, le double est rejeté. Un millier de personnes sans statut, sans papier, des silhouettes désormais familières qui plantent leur tente en ville, le temps d'user tous les recours. Une population à qui l'État propose un pécule pour rentrer au pays, 300 à 650 euros par personne. Ça permet à l'État d'avoir des départs de personnes qui ont de toute façon pu leur place sur le territoire français différemment qu'un éloignement contraint. Un éloignement contraint qui est naturellement plus coûteux parce qu'il mobilise des effectifs de police, il mobilise aussi à un moment donné des frais de justice. Il est vrai que quand on est menacé de mort dans son pays, avoir 300 euros par personne pour rentrer et puis se réinstaller et se reconstruire une vie, ça paraît complètement dérisoire. Surtout qu'il n'y a pas de protection particulière des personnes assurées. De fait, même si les demandes d'aide au retour ont été multipliées par 5 depuis 2015, elles concernent moins d'un tiers des déboutés qui préfèrent prendre le risque de la clandestinité.